Et donc aujourd'hui il sera question de la bataille de Borodino qui aura permis la retraite de l'armée russe lors de la campagne de 1812 et la prise de Moscou une semaine plus tard par la grande armée. Maintenant Kutuzov cherche à défendre Borodino, ce minuscule village au milieu de nulle part. Peu importe, bientôt je dînerai à Moscou. Excellent ! Alors face à nous, nous retrouvons Mikhail Kutuzov qui est extrêmement bien retranché derrière d'innombrables fortifications. Il détient aussi le village de Borodino avec quelques régiments garnisons, village qu'il faudra reprendre par tous les moyens possibles et imaginables. Allons-y ! 7 septembre 1812, Mikhail Kutuzov a enfin pris position sur la rive est du fleuve Kolosha, entre l'ancienne et la nouvelle route de Moscou à Smolensk, au sud de Borodino. Pour fortifier la section nord de leur flanc droit, les troupes de Kutuzov ont construit la redoute Rajevski, qui s'étire jusqu'au village de Semenovskaya. Au sud, il a fait construire les trois points de Bagration, en forme de V. Rendre cette redoute et ses pointes sera un défi de taille. Très rapidement, faisons le point sur ce champ de bataille qui est tout de même extrêmement étendu, extrêmement large. Nous allons commencer là-bas avec notre flanc gauche, où nous retrouvons un petit contingent de quatre unités, donc deux unités de cavalerie avec des chasseurs à cheval et des cuirassiers. Ici, pour l'infanterie, des chasseurs et des fantassins suisses qui font leur apparition dans ces batailles historiques. Face à nous, nous avons le village de Borodino, avec deux unités russes en garnison avec des Jägers, et ici, des grenadiers de Pavlosk. Très bien, un petit peu plus sur le centre, déjà, on retrouve trois unités d'artillerie que je vais immédiatement déployer. Avec ici, des fusillers de lignes, des chasseurs, des grenadiers de front. Un petit peu plus en retrait, en réserve, on va retrouver des chasseurs et des fusillers de lignes. Un petit peu plus sur la droite, on va retrouver deux groupes d'unités avec des chasseurs, des grenadiers de front, et des chasseurs avec de la Légion Polonaise. Derrière, on va retrouver Yohakimura, qui lui aussi fait son apparition, avec des dragons et des chevaux légers lanciers. Derrière, bien entendu, Napoléon. Pour ce qui est des russes, nous allons commencer par les trois pointes Bagration, avec ici, des licornes de 20 livres, qui sont extrêmement meurtrières, donc des obusiers. Ici, de l'artillerie à cheval de 6 livres. Alors, sous le couvert, bien entendu, deux mousquetaires, de la lifeguard à pied, et de grenadiers. Très bien. D'ailleurs, ils possèdent un net avantage en ayant la hauteur avec eux. Derrière, l'Opelcheni, donc de la milice, avec ici, de la cavalerie Kozak. Sur leur extrême gauche, on va retrouver des mousquetaires, et ici, on a une petite cavalerie cachée, des cuirassiers. Très bien. Maintenant, pour ce qui est de la redoute, Raevski, ça va être un petit peu plus compliqué. On va trouver déjà des mousquetaires, avec ici, de l'artillerie à pied de 12 livres, donc du lourd quand même. De la licorne, de 10 livres. Des grenadiers, qui sont là aussi bien gradés, et deux unités. Derrière, des mousquetaires, de la cavalerie Kozak, et des hussards, qui seront en couverture de Mikhail Kutuzov. Très bien. Alors, comment ça se présente ? Ça se présente que nous sommes séparés des russes ici par le fleuve, en tout cas par le confluent. Enfin, ici, nous avons déjà un premier point de passage, d'accord ? Je crois qu'il y en a d'autres, par exemple ici, un deuxième point de passage, d'accord ? Qui nous permettra de relier la redoute. Et ici, un troisième point de passage, un troisième guet. En passant par les pointes Bagration. Bien. Comme vous l'aurez compris, passer cette artillerie, passer cette infanterie qui a le dessus, et surtout tenter de passer en bon ordre par ces petits guets, eh bien, ce sera une affaire extrêmement compliquée. Mes chances de survie sont extrêmement minces. Ce que je vous propose, c'est éventuellement... Je sais que je passerai pas par là, ça va être très compliqué. Alors, ce que je vous propose, c'est éventuellement réunir l'ensemble de mon infanterie, tenter de se... peut-être de se regrouper par ici, et prendre possession de cette mairie qui se trouve face à nous, juste ici. Tenter de s'emparer de cette mairie en les contournant, en faisant pression sur leur flanc, et ici d'établir un premier avant-poste. Ça, c'est possible. Ce qui nous permettra d'éviter ces premiers obstacles, cette artillerie qui risque d'être très meurtrière. Ici, comment ça se passe ? Je pourrais éventuellement tenter d'enfoncer les deux unités. Il n'y a personne ici. Par ce guet... Alors ici, il y a des Gays... des Yeagers, pardon, qui ont une plus grande portée que mes chasseurs. Mes chasseurs qui ont 100 points de portée, alors qu'eux, ils ont 125 mètres. Ça risque d'être très compliqué ici, des Grenadiers de Pavlovsk, donc unité d'élite qui pourra toujours se replier dans cette mairie. Donc ce que je vous propose, c'est là aussi de tenter de trouver éventuellement un moyen de les contourner, de presser leur flanc. Donc on peut passer par ici. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais donner immédiatement les premiers ordres, et ce qui nous permettra ensuite de retomber peut-être sur leurs arrières, ici sur cette colline, ce serait pas mal. Donc de les battre en passant sur le flanc, en les contournant, tout simplement. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre l'ensemble de mon infanterie, peut-être laisser ces deux-là en réserve, ce serait pas mal dans un premier temps. Ici, je vais prendre ça avec ceci, et puis on va rapidement se dégager de là, vu que nous sommes tout simplement dans la ligne de mire de cette artillerie, on va se reculer dans un premier temps, peut-être aller dans ces bois, histoire de se refaire, voilà, dans les bois où nous serons un petit peu plus tranquilles, sous le couvert. Ici, la cavalerie, je vais faire de même, on va se reculer, Napoléon, même chose, on va éviter vraiment cette artillerie qui peut être très menaçante. Et puis nous pouvons commencer la bataille. Alors tout le monde au galop, tout le monde au pas de gymnastique. Alors la bataille donc va se passer en deux points. Déjà on va tenter d'établir un premier avant-poste, en passant par les flancs de chaque côté. et puis nous allons tenter de les prendre sur leurs arrières. On va tenter de les encercler un maximum, tenter de les déloger de ces pointes bagration. Alors qu'ici, il y a déjà les premiers échanges de tir. Déjà l'artillerie qui passe au rouge, qui passe au rouge, qui a déjà quelques dégâts, comme quoi l'hélicorne, voilà pourquoi c'est interdit sur le multijoueur, c'est qu'il y a une raison. Ouais, le moral tombe très vite. Ça y'a pas à dire. Ici, l'infanterie qui suit de près, très bien. On va un petit peu accélérer, on va tenter de réunir tout le monde le plus rapidement possible. Ici, on va voir un petit peu ce qu'on a. On va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, j'ai ici trois unités de chasseurs. Donc ça, c'est pas mal. Dans un premier temps, on va les placer ici. Et pour le reste, j'ai ici quatre unités, quatre unités d'infanterie de ligne. Bien. Alors ce qu'on va faire, déjà on va tenter de s'emparer de cette mairie. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, il y a moyen de bouger, de circuler, de se placer à ce niveau, de bien les prendre à revers. Alors ce qu'on va faire, on va monter une petite équipe. Peut-être ces deux-là. Ces deux-ci plutôt. Parce que là, il y a une unité à 120. Alors qu'ici, on avait deux unités à 160. Très bien. Donc je vais prendre ces deux unités. Voilà. Avec ici, la Légion Polonaise et les Grenadiers de Front. On va mettre ça en avant. Parfait. Et puis on prendra très certainement ces deux unités de cavalerie que je vais directement avancer ici pour sécuriser, pour contrer ces cuirassiers si jamais. Voilà. Alors ici, comment ça se passe ? On a toujours notre artillerie qui souffre, qui souffre. On voit avec ces différents coups on provoquait les obusiers d'en face. On va bientôt pouvoir faire un nouveau tir de barrage et tenter de leur faire quelques dégâts même si c'est pas énorme, même si c'est pas conséquent. Il va falloir agir le plus rapidement possible. Ici, comment ça se passe ? Ici, déjà, on a réussi à passer de l'autre côté. On va pouvoir progresser à nouveau jusqu'ici, voilà. Tranquillement. On va pouvoir les contourner. Alors ici, les Russes n'ont toujours pas bougé ce qui est plutôt une bonne chose. Donc j'ai pas vraiment à m'inquiéter pour le moment. On pourra très certainement faire une charge ou deux avec la cavalerie sur leurs arrières. J'ai des lanciers. Enfin non, j'ai des cuirassiers donc tout va bien. Ça devrait tomber très rapidement. D'un autre côté, ici, ça tient. Ça tient, mais pour combien de temps ? Je ne sais pas. Le moral est assez tangible pour le moment. Ici, on va former un petit groupe avec tout ça et on va pouvoir monter, passer à l'offensive. Voilà, tranquillement. On y va. Ici, qu'est-ce qu'il me reste ? J'ai ici des chasseurs que je vais positionner en formation. Alors attention, là, je me fais tirer dessus. Je me fais tirer dessus. Sur ces unités, voilà. On va un petit peu se reculer. Là, j'ai déjà perdu une première unité d'artillerie. Bon. On va dire que tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ici, ici, je reviens à cette unité de chasseurs que j'ai dispersées. Et là, je vais placer derrière l'infanterie de ligne. On va former un groupe. Donc ici, ça nous permettra déjà de passer sur ce flanc et là, d'attaquer de front sur cette unité. Et donc, l'idée, ce sera vraiment de déloger cette unité de mousquetaires et puis tout doucement commencer à les encercler. Je pense que là, il y a moyen de faire quelque chose d'assez probant. Pour le reste, ici, nous sommes bientôt sur leurs arrières. Alors, qu'est-ce qui s'offre à nous ? Ici, ils n'ont toujours pas bougé. Et tant qu'ils ne bougent pas, finalement, c'est jackpot. C'est jackpot parce que nous pouvons les prendre à revers alors qu'ici, ici, il y a peut-être un moyen de passer justement par là. Par ce guet. Et Mikhail Kutusov est juste ici. Je pense que je peux profiter de l'occasion. Ce qu'on va faire, c'est avancer, progresser jusqu'ici pour harceler déjà leur cavalerie. Attention, ici, ils peuvent toujours avoir un renfort de mousquetaires. On va tenter le coup. On va tenter de détruire ces quelques unités de cavalerie. Au pire, j'ai mes fantasins suisses qui peuvent se mettre en formation de carré. Et puis, on pourra s'attaquer à Mikhail Kutusov. Donc, ça, c'est l'idée. On va un petit peu accélérer tout ça le temps que tout le monde se mette en place. Ici, nous sommes arrivés de l'autre côté. Je vais mettre immédiatement mes unités de chasseurs dans cette mairie histoire d'avoir un bon couvert, un bon soutien. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Ici, ici, mes artilleurs qui ont fui, qui sont revenus. On va les remettre à leur batterie. Et ici, est-ce qu'ils ont eu quelques dégâts ? Ils ont perdu une licorne. Je viens de prendre possession de la mairie, c'est parfait. Ici, j'ai mes grenadiers. Enfin, j'ai les grenadiers qui ont eu quelques dégâts. C'est pas mal. Derrière, la cavalerie Kozak qui a eu beaucoup de dégâts, ça fait plaisir. L'Oppel Chani, là aussi, une petite baisse de morale. Donc, c'est assez sympa. Ici, ici, on va continuer. On progresse toujours. Nous sommes épuisés, mais bon, il le faut bien. Bon, j'ai perdu la totalité de mon infanterie, de mon artillerie, pardon. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que nous allons progresser avec ce qui me sert d'infanterie de ligne. Voilà. Très bien. Et là, derrière, on va attendre encore un petit peu. On va surtout tenter d'agresser ces cuirassiers, éventuellement en formant le carré. Je suis soutenu ici par les chasseurs. donc jusque-là, rien à craindre. On pourra ensuite retomber sur l'arrière de cette unité de mousquetaire qui ne s'attend vraiment pas à me voir surgir de nulle part. Donc ça, c'est pas mal. Ici, je fais toujours attention à la minimap. Je m'approche tout doucement de la cavalerie ennemi. Voilà. Ici, on se met bien en position. On espère pouvoir progresser sur ces cuirassiers et pouvoir les détruire. Je vais par contre peut-être amener ma cavalerie en soutien. Comme ça, dès que le choc sera établi, je pourrais très facilement les contrer. Ici, on continue. Allez, on peut le faire. On peut le faire, on peut le faire, on peut s'avancer suffisamment près que pour pouvoir... Ça y est, ils arrivent. On se forme. On se met en carré. Très bien. Ici, même chose. Formation carré et mes lanciers qui vont pouvoir arriver sur les arrières de ces cuirassiers. Et donc, ce sera parfait. Ce sera une victoire rapide, propre, nette. Voilà, ici, ça devrait passer sans aucun souci. Voilà, les cuirassiers qui vont avoir une sacrée bricole avec ma charge. Quoique ça tient, quoique ça tient assez bien d'ailleurs. Je vais un petit peu me replier, peut-être faire une nouvelle charge. C'est bon. Ok, très bon. quelques pertes pour mes grenadiers mais tout va bien dans l'ensemble. Pour l'ensemble, tout va pour le mieux. Ici, je vais récupérer mes deux unités de chasseurs et là, on va par contre s'intéresser d'un peu plus près à cette cavalerie. Alors ici, ils n'ont toujours pas bougé donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ici, je vais apporter ma cavalerie et là, on va former le carré dès que possible. dès qu'ils seront assez motivés que pour lancer une charge. On y croit. Déjà, les cuirassiers en moins là-bas, ça fait plaisir. C'est une bonne opération. Très peu de pertes au final. Donc, on y croit. On y croit, on y croit. Ici, on s'approche. Voilà, c'est bon. On va former le carré. Juste derrière, juste derrière, j'ai mes chasseurs qui vont se mettre en position, qui vont pouvoir faire feu quand je donnerai l'ordre. Par contre, j'ai peur de faire du tir à mi. Est-ce que je fais feu ? Non, je ne vais pas faire feu. Je ne vais pas faire feu. Alors ici, nous avons de la cavalerie kozak. Les cavaleries kozak ce sont des lanciers. En principe, je n'ai pas vraiment à m'inquiéter, sachant qu'une fois au corps à corps, ils seront totalement vulnérables. Je pourrais donner la charge derrière, mais bon. je pense que mon infanterie devrait suffire, voilà, très peu de pertes devraient suffire à repousser cette unité. On va maintenant s'intéresser de l'autre côté. Mes chasseurs devraient être sortis de la mairie. Voilà, ça y est, tout doucement, ils sont en position. Nous allons former une sorte d'arc de cercle, tout doucement, et puis on va commencer à agresser ces mousquetaires. Ici, nous avons repoussé l'ennemi, très peu de pertes. On va pouvoir progresser maintenant sur ces hussards. Et là, j'espère aussi faire quelques dégâts. On va se placer juste ici. Ici, les fantassins suisses qui vont pouvoir se placer juste sur le guet. Faisons ça. Faisons ça, faisons ça. Voilà, super. On forme le carré. Ici, je vais avoir besoin peut-être d'un petit soutien de cavalerie, cette fois-ci. Alors là, ils ne peuvent pas passer. Ils ne peuvent pas passer. Les hussards dans l'eau et complètement privés de leur charge ne pourra pas faire grand-chose contre moi. En tout cas, mes fantassins suisses devraient survivre à tout ça sans le moindre souci. D'un autre côté, ici, nous avons ouvert le feu. Tout va bien sur ces mousquetaires. on va pouvoir avancer. On va former le groupe et on avance. Ici, vous allez pouvoir venir, vous. Là, c'est totalement gagné. C'est totalement gagné. On va revenir ici sur ces mousquetaires. Là, j'ai quelques pertes. Mine de rien, j'espère juste pouvoir les détruire le plus rapidement possible. On y croit, on y croit. Là, par contre, quelques pertes, quelques pertes. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On va cesser le feu immédiatement. Beaucoup trop de pertes. pertes inutiles. Ça, c'est bien malheureux. Qu'est-ce qui se passe ? On a beaucoup de difficultés à contrer ces... J'ai perdu le carré, bien évidemment. J'ai perdu le carré. Il faut absolument détruire ces hussards, maintenant. Il n'y a pas d'autre solution. Mes cuirassiers, là, par contre, sont bien embourbés. Ce n'est pas génial. Cette situation est vraiment dramatique, là. Je risque de perdre mes fantassins. Détruisez-moi tout ça, là. Allez. On va venir ici sur le flanc et tenter d'ouvrir le feu. D'un autre côté, il se passe beaucoup de choses, là, pour le moment. On va revenir ici sur le front. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ça y est, ça fuit. Ça fuit enfin. Génial. Revenons maintenant sur leurs arrières. Faisons ça et attaquons. Bon, ici, ce n'est toujours pas gagné. C'est terrible, ça. Faisons feu. Voilà, ici, deux flancs. Ça devrait suffire. Maintenant, une charge. Une bonne charge maintenant sur ces hussards et ça devrait être complètement joué. Très bien. Ici, on va attaquer Mikhail Kutuzov. Ici, avec les cuirassiers. Très bien, on y va. On va faire fi de cette unité de mousquetaires. Ici, derrière, on y croit. C'est son feu. OK. On va se retourner rapidement par ici. OK. On commence à battre les premiers mousquetaires. C'est très bien. Ici, j'ai toujours peur de cette petite unité de cavalerie. On va maintenant approcher ma propre cavalerie. Voilà. Napoléon est juste ici. Ici, ça devrait totalement être gagné et sans vraiment de soucis. Les mousquetaires devraient se faire prendre à partie et avoir de l'assez lourd de perte au final. Ici, on va refermer ça. Voilà. Comment ça se passe avec Kutuzov ? Ça se passe assez mal. Il a un bon moral, celui-là. OK. Ici, on va se positionner. de ce côté. Alors, tant qu'eux ne bougent pas, c'est parfait. J'ai envie de dire. On va pouvoir revenir ici sur leurs arrières, faire un énorme dégât. Allez, ici, on peut le faire. J'ai eu d'énormes pertes dans ma propre cavalerie, ce qui n'a vraiment aucun sens. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Il n'en reste qu'un. Tuez-le. Tuez-le. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, c'est bon, il est mort. Excellent, ce qui va nous donner un boost moral, déjà ici, ils sont à l'orange, pour ce qui concerne l'artillerie. Alors ici, c'est très bien, on progresse. Voilà, tout doucement, la lifeguard se met en marche et commence à me tirer dessus. Bon, ici, je vais réunir. J'ai perdu quelques cavaliers chez Murat. Bon, ce n'est pas très important. ici, par contre, ici, ici, aïe, 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 vite, les lanciers peut-être sur la lifeguard. On va peut-être former un arc de cercle. Assez sympa. Voilà, avec ici, mon groupe, très bien, tous sont en position, c'est parfait. Mais il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Ils sont frais. Ils sont bien motivés. Peut-être tenter de faire une charge, quelque chose, là, pour les repousser. Parce que, pour le moment, ce n'est pas trop ça. Ça y est, ils commencent déjà à me tirer dessus. Je vais cesser le feu. Je vais cesser le feu. Je vais faire la charge. Et puis, on sera reparti ici. Les lanciers de front, oula, qui font d'énormes dégâts. C'est pas mal, on y croit. Je vais peut-être rebalancer tout ça sur la cavalerie Kozak. Ici, très rapidement, on n'a pas vraiment le temps. On se rebalance là-dessus. Faible morale. Il n'y aura personne. Ils ont perdu leur général. Ici, on va se positionner un petit peu sur leurs arrières. Là, comment ça se passe ? Ça se passe qu'on a vaincu. On a vaincu. Par contre, là aussi, ça se passe plutôt bien. C'est bon, la cavalerie, on se l'est faite. On va pouvoir bourrer maintenant sur l'artillerie à cheval. Ici, ici, c'est bien. On a encore la moitié de nos munitions. Ça se passe très bien. Le moral n'existe plus pour cette Opel Cheney. Et ici, mon groupe arrive avec des hommes frais, des grenadiers toujours ici. Voilà. Qui attendent. C'est bien. De l'autre côté, il faut en finir. Il faut en finir. Il faut en finir. Je ne vais pas engager ma cavalerie qui a bien souffert. J'aimerais la préserver ici. Je vais surtout utiliser mes chasseurs. J'aimerais aussi utiliser, par contre, peut-être les fantassins suisses, ce qui me reste deux. Ce serait pas mal. Donc là, je vais me reculer. Je vais essayer de les faire entrer en jeu. De l'autre côté, ça se passe très rapidement. On forme. On forme quelque chose de sympa. Je vais attaquer l'Opel Cheney. Quoique mes lanciers, pour l'instant, arrivent à les distraire. Quoique si. Faisons une attaque. Faisons une charge. Faisons une charge. Le temps de se mettre en place, de pouvoir faire du dégât. Allez ici, grosse charge, grosse charge sur l'Opel Cheney. Finalement, c'est cette cavalerie légère qui aura fait pas mal de dégâts. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ici, on ne fait pas feu, bien entendu. Ok. Et mes lanciers, qui sont toujours là. L'Opel Cheney, on y croit. On va bientôt se faire annihiler. sans aucune considération. D'un autre côté, ici, on a toujours quelques difficultés à vaincre. Que se passe-t-il ? Pourtant, on ne fait pas feu. On ne fait pas feu. Je vais me replacer juste ici. J'ai toujours mes chasseurs qui sont là, qui sont prêts à intervenir. Et ici, par contre, là, il faut vaincre. C'est de la simple Opel Cheney. Si on n'arrive pas à vaincre ça, on est mal parti. Et surtout, on va commencer à tomber en rate de munition. Et ça, c'est moins cool. Donc là, je vais me reculer. Et je vais apporter ça. Ici, en fait, j'aimerais surtout commencer à appuyer. Voilà. Là, on peut passer. C'est bien. J'apporte toute ma cavalerie. Et ici, alors ici, ils n'ont toujours pas bougé. Bon, on va les laisser. On va les laisser faire. Ici, j'aimerais bien en terminer. Comme dit précédemment, parce que là, ça commence à faire un petit peu long. Je vais peut-être aller à la charge maintenant. Peut-être engager ma cavalerie qui ne sert à rien. On va peut-être faire ça. On va peut-être faire ça. On va se reculer. Je préfère engager ma cavalerie qu'autre chose. Pourtant, ici, ça ne sert à rien surtout. Ça ne sert à rien. Ici, on passe, on passe, on passe, on réunit tout le monde. C'est sympa. Donc là, on a bien réussi à passer sur leurs arrières, ce qui fait que c'est totalement gagné pour le moment. Ici, ici, la charge des dragons. En principe, ça ne devrait pas pardonner. pas vraiment, en tout cas. C'est le feu. Et ici, grosse charge. Grosse charge. Ils arrivent quand même à faire feu en se faisant charger. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est nouveau. Eh, peut-être en faisant feu maintenant. Voilà, c'est bon. C'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. On va pouvoir amener tout le monde. OK. Et maintenant, on va se réorganiser. On a été assez... Ça a été assez mouvementé. J'aimerais bien me débarrasser de ces mousquetaires, à la limite. Donc, mettre les chasseurs, comme ceux-là. Voilà. Peut-être faire une charge aussi, c'est possible. Avec ce que j'ai, c'est possible. Faisons une charge. Qu'est-ce qu'il me reste ? Déjà, je vais commencer à amener mes troupes, tout doucement. Voilà ce que j'avais en réserve. Ici, on va déjà faire une première charge. Et après, mes chasseurs se chargeront de les terminer comme il faut. Voilà, ici, vous pouvez même faire feu. Ça ne marche pas. Tant pis. Grosse charge. Grosse charge. C'est pas mal, les curaciers qui sont juste derrière, qui arrivent à faire quelque chose. Les chasseurs qui se mettent en position, tant bien que mal. Avec difficulté. Faisons une nouvelle charge avec mes dragons. Allez, allez, les chasseurs. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. C'est assez compliqué. En tout cas, très peu de pertes pour ma cavalerie. C'est assez sympa. Coupons le feu. Les dragons ici, maintenant, font une nouvelle charge. Et si, on va se faire complètement prendre. Complètement. Je ne sais pas comment ils ont réussi à survivre à tout ça. C'est assez brouillon. C'est extrêmement brouillon. Je vais réunir tout ce que j'ai là en cavalerie. Et puis, on va tenter de se replier, de réorganiser tout ça. C'est extrêmement brouillon. J'en suis désolé. Ici, je vais pouvoir réunir ce qui me reste ici. Voilà. Je vais prendre ça. Peut-être ici, ces deux unités sur le flanc. Et là, par contre, il faut vaincre. Il faut vaincre. Il n'y a pas d'autre solution. Ici. Ici, non, dégagez les gars. Dégagez. Je ne sais pas trop ce que vous faites. C'est assez compliqué, je sais. Ici, par contre, je n'ai aucun visuel. Je n'ai absolument rien. Cette unité de mousquetaire commence à m'embêter. Et j'aimerais bien m'en défaire le plus rapidement possible. Voilà, on se remet en position. Parce que là, on s'est tiré dessus. En plus, ils arrivent à... Ils arrivent à bien nous... nous mettre une mine. Voilà, une grosse charge. Bon, évitons de tirer sur Murat non plus. J'ai envie de perdre des hommes bêtements. Ça, c'est le feu. Déjà que je n'ai plus grand-chose en munitions. Ok, bien. Ce fut compliqué. Ce fut très compliqué. On va pouvoir maintenant avancer tout doucement sur ce qu'il reste. Donc, je vous en dis ça. Avec trois unités de chasseurs, ça devrait le faire. Sur ces grenadiers. Voilà. Ici, on arrive tranquillement et on va pouvoir enfoncer la redoute Raevski avec ce que j'ai en renfort. Bien. Ici, Napoléon est toujours là. Je vais rassembler ce que j'ai en cavalerie. c'est-à-dire beaucoup de cavalerie, mine de rien. Et là, on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. On va un petit peu accélérer, par contre. Il y a Kimura, tu te remets en position aussi. C'est un petit peu long. Vous pouvez ouvrir le feu. Ouvrez le feu aussi. Voilà. Super. Et là, on va détruire très rapidement ces grenadiers qui ont eu quelques dégâts. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Ici, ils devraient se faire complètement encercler. Voilà. Faisons ça. Reculons, reculons, reculons. C'est assez brouillon là aussi. Voilà. En fait, j'aimerais bien attirer cette unité. Voilà. Comme cela. Parfait. Un petit peu plus, éventuellement, ça y est. Voilà. De gros dégâts sur les grenadiers. Ce qui me permettra d'envoyer, par exemple, ces... Qu'est-ce qu'il y a ? Les chasseurs à cheval. Une unité légère. Faisons ça. Hop. Plaçons-nous juste ici. Continuons. Et là, normalement, il devrait avoir de lourdes pertes. Même si c'est pas... C'est pas encore très probant pour le moment. Ici, un double feu avec mes fusils et lignes. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Ici, on peut faire feu. Je vais activer le feu à volonté. Voilà. En principe, ça devrait bien se passer. Voilà. Très lourd de pertes. Ici, mes chasseurs à cheval qui vont désactiver le feu à volonté. OK. C'est super. C'est gagné. Tout va bien. On peut maintenant se replier. En tout cas, réorganiser une attaque. Ici, nous sommes bientôt arrivés. Nous avons pu échapper à cette artillerie. Et du coup, les renforts vont pouvoir se montrer décisifs. Ici, la licorne de 20 livres n'existe plus. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Ici, j'apporte les chasseurs. voilà. L'infanterie suisse qui m'a bien servi. Ce n'est pas pour me déplaire. Ici, je vais apporter tout le monde. La légion polonaise qui a fait le taf mais qui a encore perdu personne dans ses rangs. Aucune perte. C'est pas mal. Ici, je vais apporter deux unités de cavalerie. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est une petite mission suicide avec ce qu'il me reste en cavalerie. C'est-à-dire que je vais tenter le tout pour le tout et attaquer ce licorne qui risque de me faire beaucoup de dégâts encore une fois. Ici, on est passé tranquillement. Je vais récupérer ce qu'il me reste avec les curassiers et les chasseurs à cheval à ce niveau. Et nous sommes complètement sur leurs arrières. Je vais tenter de faire venir maintenant les grenadiers, les affaiblir un maximum. Ils ont quelques pertes. C'est pas mal. Les chasseurs, là aussi, sont en train de se mouvoir. On va un petit peu accélérer parce que là, il n'y a pas vraiment grand-chose intéressant. Ok, ici. Ici, on reste en position. Et on va tenter de faire feu. Je ne peux pas plus m'étirer que ça. Même si ça va être excessivement compliqué. Ça va être très compliqué, là. Je vais me reculer. Je vais me reculer et je perds mes fantasins suisses. Bon, ce n'est pas bien grave. Ils m'ont bien servi. Ici, mes chasseurs risquent d'être un petit peu plus intéressants. Mais je vais surtout tenter une attaque sur l'artillerie. Ici, ils ne bougent toujours pas donc c'est plutôt une très bonne chose. C'est vraiment une très très bonne chose. Ici, on arrive avec les renforts. Les chasseurs à cheval et les cuirassiers vont pouvoir tenter. On va bourrer. On va bourrer tout simplement. Ici, on va se mettre en position. Petite charge ici sur les grenadiers. Voilà, on en profite. La charge, on en profite. On fait quelques dégâts au passage et on va pouvoir revenir ici sur la licorne. Ici, ici, même chose. On y va. On y va. On ouvre le feu éventuellement sur les grenadiers. On passe en force. Les cuirassiers, la charge, peut-être. On va surtout se faire tirer dessus. On y va. On y va. On y va. On y va. On bourre tout ça. On bourre. On bourre. On bourre. Quelques pertes. Quelques pertes. C'est normal. Ici, je peux éventuellement revenir sur leurs arrières. Ça, c'est beau aussi. C'est très très beau. Ici, on fait du dégâts. C'est excessivement brouillon. Il n'y a rien à redire. Allez, allez, allez. On les détruit. On détruit la licorne. On peut même revenir sur leurs arrières, sur l'arrière des grenadiers. On y croit, on y croit. On a tout le monde. On a tout le monde. On envoie tout le monde à la charge. Allez. On est fou. On est fou. On est fou. On y va. Les Suisses sont de retour. C'est pas mal. Ça y est. Ils ont perdu une licorne. La retirée à pied de 12 livres devrait suivre. J'envoie Napoléon pour donner un boost moral. Ici, tout le monde. On y va. Ils ont perdu ce qu'il leur restait de grenadiers. Peut-être ici. La dernière charge. La dernière charge. On y va. On accélère. Hop. Super. Et on envoie tout le monde au final avec les chasseurs qui sont là derrière. Et ici. Ici, ça fuit. c'est gagné. Super. Finissons la bataille. Ces soldats russes, je les plains. Ce sont des braves, mais ils se battent pour des imbéciles. En route pour Moscou. Bien. Bien, 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 bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette bataille. Et bien entendu, on se retrouve très rapidement pour la suite de nos aventures. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada